Nouvelle vidéo pour parler des graines. Certains d'entre vous sont peut-être débutants, d'autres non, mais vous vous demandez peut-être où je me procure mes graines. Je vais en général sur deux sites favoris pour les graines que je recherche. Certaines graines, je ne les trouve pas sur ces sites, bien qu'il y ait quand même une grande variété de tomates, puisque c'est essentiellement les graines qui m'intéressent, les graines de tomates et de poivrons aussi. Mais en tout cas, généralement, je trouve mon bonheur sur ces deux sites-là. Je compare malgré tout à chaque fois le prix des graines, parce qu'effectivement, le prix c'est très important, surtout quand on se fixe un budget, on aimerait bien le respecter et éventuellement avoir plus de variétés pour le même budget. Donc moi, j'ai deux sites favoris que je vais vous montrer. Mais avant ça, j'ai fait une petite recherche. Là déjà, je l'ai déjà faite, cette recherche, sur une tomate... Alors, ce n'est pas la stupisse. Voilà, la tomate Black Zebra. Donc j'avais déjà fait la recherche. Donc je l'ai saisi ici. Et donc, sur la ferme de Sainte-Marthe, qui est un des sites sur lesquels j'ai commandé au tout début, les propose à 3,95€. Donc les produits sont en stock. On a un sachet de 50 graines. Donc voilà. C'est du bio, donc de la baie. Alors, sur le site... L'autre site sur lequel je regarde régulièrement et je commande de temps en temps, qui s'appelle Beaumont, cette même tomate se trouve à 3,70€ au lieu de 3,95€. Donc là, on a 30 semences au lieu de 50, donc on en a un peu moins. Mais malgré tout, ça reste largement suffisant. On a d'autres informations. Bon, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le prix. Donc le nombre, bien sûr, de semences, quand même, c'est important. Mais bon, en général, on trouve suffisamment de semences pour pouvoir s'en sortir. Et ensuite, on a également Cocopéli. Donc je ne vais pas remonter l'écran, mais voilà, on le voit ici. Et donc Cocopéli, en passant par Cocopéli, le prix tombe à 3,40€. Bon, là, c'est épuisé. Et on a un sachet de 35 graines, ce qui est à peu près pareil que chez Beaumont. Il y en a un petit peu plus. Ensuite, voilà les deux sites que je vais vous présenter où je commande régulièrement. En général, je commande au moins une commande, je passe au moins une commande sur chaque site parce que je ne trouve pas mon bonheur sur l'un des deux. Je suis obligé de passer par les deux pour vraiment avoir tout ce que je recherche. Donc, le premier, on tombe à 2,40€ au lieu de 3,95€, je crois, initialement. Alors là, on n'a que 25 graines. On en a un peu moins. Donc c'est la moitié de ce qu'on a quand on passe chez la ferme de Sainte-Marthe. On est en bio. Mais 25 graines, je peux vous dire qu'il y en a largement assez pour lancer ces semis. Moi, en général, j'en utilise que deux par an. Il arrive que les graines ne prennent pas. Donc, au pire, je vais en utiliser peut-être cinq maximum. Mais honnêtement, le taux de germination est quand même pas mal. Donc, en général, j'en utilise cinq maxi, on va dire. Et voilà, s'il y a des personnes qui ne veulent vraiment faire que quelques variétés, une dizaine, voire une quinzaine de graines, c'est largement suffisant. Donc là, 25, on est large. Donc, voilà. On a déjà un prix nettement plus intéressant ici. Et ensuite, quand on passe chez Engrainetoi, le prix tombe à 1,50€. Donc, vous aurez compris qu'Engrainetoi, c'est le premier site sur lequel je vais commander. Donc, quand je recherche... Alors, ce n'est pas la bonne parce que j'ai fait des recherches tout à l'heure. Voilà. Donc là, on est bien sur la même tomate. Black Cherry. Donc, Black Zebra. Black Zebra Cherry. Donc, on est à 1,50€. Donc, ce que j'ai recherché tout à l'heure, c'est... J'ai regardé dans les tomates précoces. Donc, quand on clique sur les tomates précoces, on a tout ce qu'eux proposent. Et regardez les prix. Ils sont tous à 1,50€. On trouve parfois des graines à 1,10€. Alors, peut-être pas sur les tomates. Mais peut-être que si on prend des tomates rouges classiques, 1,50€. Pratiquement à chaque fois. Bon. Voilà. La stupice, 1,50€. Donc, voilà. Je voulais vous montrer en fait qu'il y a moyen de pouvoir se faire plaisir en commandant des graines de tomates ou d'autres légumes vraiment sans se ruiner. Donc, moi, je vous recommande ces deux sites sur lesquels je commande en priorité. Donc, engraine-toi. Alors, il faut savoir qu'engraine-toi, le seul reproche que je leur ferai, mais bon, vu le prix, ça paraît assez logique, c'est leur conditionnement. Leur conditionnement, je l'ai montré dans une des vidéos sur les semis. Je ne sais plus laquelle. Mais bon, c'est en gros, c'est un petit carré de 4 cm de côté. il faut les ouvrir avec un coup de papier. Ensuite, pour les refermer, ce n'est vraiment pas facile. Donc, il faut mettre du scotch. Ce n'est pas génial, leur conditionnement. C'est vrai que peut-être que pour quelques centimes de plus, ça aurait valu le coup qu'ils fassent un sachet plus classique. Donc, je vous montrerai les différences de format qu'on trouve quand on passe sur l'un ou l'autre des sites. Donc, vous verrez que ce qui compte, ce n'est pas le contenant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, le contenu. Donc, moi, ce que je plante dans la terre, ce n'est pas les sachets, c'est la graine. Donc, moi, j'estime que ce qui m'intéresse le plus là-dedans, si on respecte, bien sûr, le fait que ce sont des graines bio ou non traitées, c'est le prix. ça me permet chaque année vraiment de commander, de me faire plaisir tout en restant raisonnable au niveau des prix. Donc, voilà, ils ont vraiment beaucoup de choses. Donc, ils ont tous les légumes classiques. Voilà, ce qu'ils n'ont pas, ça serait tout ce qui est racines, bulbes, tout ça, ils ne proposent pas sur un grain de toit. C'est pour ça que je passe sur la bonne graine. Et là, la bonne graine, voilà, ils proposent pareil, mais en plus, ils proposent des bulbes, des plantes pommes de terre bio, avec des variétés vraiment très bien. Moi, j'ai commandé mes plantes pommes de terre dessus. Voilà, des légumes anciens et originaux, des bulbes de fleurs, voilà, vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que leur site est vraiment bien fait. Les prix sont un petit peu plus chers, mais pas forcément beaucoup plus. Donc, on trouve des variétés originales de pommes de terre, des pommes de terre violettes. Voilà, ils en ont énormément. Tac, tac, tac. Donc là, on voit vraiment, il y en a énormément et les prix sont relativement corrects. Vraiment, il y a énormément et ils sont tous bio ou non traités. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y en a beaucoup que j'aurais essayé, mais bon, je vais déjà essayer de reproduire celles que j'ai eues l'année dernière. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire vos choix pour vos graines. Surtout que là, certaines personnes vont commencer à lancer leur semis. Donc, il est temps. Donc, si vous n'avez pas encore commandé vos graines, moi, je vous conseille ces deux sites-là. Maintenant, chacun commande où il en a envie, mais moi, j'estime que le prix, c'est quand même quelque chose d'important. Il n'y a pas de raison de payer deux fois ou trois fois le prix parce que des fois, c'est vraiment beaucoup plus cher pour la même chose. Donc, bon, en dehors de Cocopelli ou qui est une asos et qui vraiment fait un gros boulot de sauvegarde de milliers, je ne sais pas combien ils ont de variétés, mais voilà, de sauvegarde des graines. En dehors de ça, voilà, j'ai commandé il n'y a pas très longtemps chez eux, mais sinon, voilà, c'est les deux sites sur lesquels je commande et je peux vous dire que vous ne serez pas déçus. Il n'y a pas de raison. Mais si, ça peut arriver, il y a des graines parfois qui ne gèment pas bien ou je ne sais pas, il y a un problème sur une variété, ils n'ont pas eu des bonnes graines, je ne sais pas, ce n'est pas grave. Je recommanderai l'année suivante ou plus tard sur l'autre site. Donc, voilà, on peut avoir des problèmes sur les graines, mais généralement, honnêtement, je n'ai pas eu vraiment de problème vraiment sur ces deux sites. Donc, il n'y a pas de raison de se priver d'un prix plus bas. Voilà, donc, écoutez, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous ou si vous n'êtes pas encore abonné. Et, si vous en avez envie, mettez un pouce en l'air, partagez la vidéo, voilà, si ça peut aider un maximum de gens, tant mieux. Voilà, moi, ça me fera plaisir. Donc, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. je vous dis à bientôt, – Sous-titrage FR 2021